Bonjour à tous, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui vient compléter toutes mes précédentes vidéos sur la création de Magic, l'histoire des jeux de cartes, un petit peu les formats de jeux, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler du metagame, le metagame. Donc, je ne sais pas trop comment on va traduire ça. Le metagame, c'est le jeu autour du jeu, c'est un petit peu l'environnement de jeu. Je vous ai parlé dans ma vidéo sur la création de Magic de Garfield qui avait commencé à voir arriver dans son groupe de joueurs. L'histoire un petit peu des réputations de joueurs, à savoir tel joueur était reconnu pour jouer noir, machin, un autre joueur des grosses créatures dragon, un autre joueur blablabla. Et c'était déjà le début du metagame, à savoir que des joueurs étaient connus pour jouer tel deck. Et la conséquence de ça, c'était que lors des phases de draft ou d'échange, etc., des joueurs essayaient de piquer des cartes pour ne pas qu'un tel les ait, ou inversement de récupérer des cartes pour renforcer son deck, pour aller niquer un deck spécifique qui était connu à l'avance. Donc, on commençait déjà à voir un environnement de jeu et des décisions qui commençaient à arriver en fonction de cet environnement. Le jeu n'était plus simplement par les cartes, par le deck. On pioche les cartes, on fait avec ce qu'on a, on joue. Mais on commençait déjà à jouer avant de jouer. Ça, c'est super important. Et dans ma vidéo précédente où je vous parlais des formats de jeu, construits, scellés, drafts par différents moyens, ligues ou pas ligues, etc., Là, je vais vraiment m'intéresser au format construit qui, justement, pour moi, le gros intérêt du format construit, ça va se situer avant de jouer. Pour moi, majoritairement, l'intérêt du construit, le jeu, c'est avant de jouer plutôt que de jouer. C'est mon avis. Je trouve que les parties de construit sont beaucoup plus autopilotées, etc. Bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous savez que je préfère le draft ou le scellé. Bref. Mais le gros intérêt du construit, c'est de construire son deck. Comment construire son deck lorsqu'on a accès à un gros pool de cartes connus à l'avance ? On va faire des associations logiques. Soit des decks tribaux, soit une combinaison, soit des cartes intrinsèquement fortes entre elles. Et puis on les regroupe tous. Et puis on a un deck. Une fois qu'on a fait plusieurs decks comme ça, on va les tester. On va peut-être s'apercevoir que d'autres sont forts, d'autres moins forts, etc. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas résonner en puissance, mais résonner par goût, tout simplement. Il y a des gens qui ont envie de jouer Elf, qui vont jouer Elf. Il y a des gens qui ont envie de jouer Dragon, qui vont jouer Dragon. Il y a des gens à Netrunner qui ont envie de jouer Virus, qui vont jouer Virus Destruction, etc. Bref. On peut construire des decks, soit parce que c'est fort et on a envie vraiment de performer. Et on estime que ce deck-là est le plus fort dans un format donné. Ou soit on a envie de jouer tel deck, parce qu'on a envie de jouer tel deck, tout simplement. En tout cas, il y a des decks qui se dessinent. Et en format construit à haut niveau, ceux qui veulent gagner, ils vont regarder quels sont les decks performants. Il n'y en a jamais, malheureusement, je trouve, dans la plupart des jeux, une infinité. Ça va être quoi ? 3, 4, 5 decks. Des decks qui tiennent le haut du panier, ce qu'on appelle le tiers 1. Après, il y a des tiers 2, qui peuvent des fois niquer des decks tiers 1 sous certaines conditions, avec un style bien précis, avec un tirage de cartes bien précis, etc. Puis après, il y a les decks tiers 3, puis les decks complètement fun en dessous, voilà. Mais quand on parle des decks tiers 1, c'est vraiment les decks, et il n'y en a pas beaucoup, qui sont là pour gagner, optimiser, etc. Alors naturellement, les decks changent en fonction des extensions qui arrivent. Il y a des decks qui partent, d'autres qui arrivent. Des fois, ça se réduit, des fois, ça augmente. Voilà, ça varie. Mais globalement, en haut de la pyramide, il n'y a jamais non plus une vingtaine de decks. Donc globalement, les joueurs compétitifs, sachant ça, on va se retrouver avec peut-être 3, 4 decks. En gros, un pierre, feuille, ciseau. Il y a le deck 1 qui va battre le deck 2, mais perdre contre le 3. Il y a le deck 2 qui va gagner contre le 2 et perdre contre le 1. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Donc le but du jeu, ça va être d'essayer de renforcer son deck contre le deck qui nous bat, en risquant, en prenant des faiblesses sur le deck qu'on bat naturellement, et puis on va renforcer par le sideboard. Enfin voilà, c'est hyper, hyper, hyper intéressant, je trouve. Mais en gros, le metagame, c'est ça. C'est avoir connaissance des decks qui vont être joués lors d'un tournoi ou qui sont joués généralement dans son groupe de jeu, et d'essayer de prendre en compte ces menaces en renforçant nos faiblesses ou en augmentant notre force de frappe pour construire son jeu. C'est tout simplement ça, c'est avoir connaissance pour modifier son jeu, pour le créer, etc. Et voilà, le metagame, en fait, s'est apparu, du coup, dès le début de Magic, lors des playtests, et quand Magic est sorti, je pense que c'est un phénomène qui est apparu un petit peu naturellement. Est-ce qu'au tout début de Magic, c'était comme aujourd'hui, avec les decks tiers 1, un aspect compétition, etc. ? Je ne pense pas, parce que déjà, il n'y avait pas de compétition, vraiment au tout début. Il y a eu un championnat du monde, si, en 94, pas en 93. Donc globalement, il s'est écoulé un an. Je ne sais même pas comment ça s'est passé, en fait. C'est intéressant de savoir s'il y a des très, très, très vieux joueurs parmi vous, savoir comment ça s'est passé. Après, je pense qu'après le premier championnat du monde, il y a eu des magazines qui sont parus, il y a eu tout ça, mais il n'y avait pas Internet, enfin, à l'échelle du grand public. Il n'y avait pas des trucs comme YouTube, il n'y avait que des magazines, et encore. Les magazines, on ne les trouvait peut-être pas partout. Donc c'était un méta local. Je ne pense pas que les gens avaient connaissance des decks tiers 1, etc. Donc c'était le vrai métagame, peut-être comme le voulait Garfield au tout début. Savoir par affinité, un petit peu roleplay, un mec qui aimait bien les dragons, un mec qui aimait bien les squelettes, un mec qui aimait bien les ondins, un mec... Je pense que ça devait être comme ça, le méta, au début. Et les cartes, sans doute, qu'on trouve bidot en construit compétitif, étaient peut-être super performantes en construit local. Enfin voilà, bref. Donc le métagame, c'est ça. Et je vais en arriver à ma prochaine vidéo. La vidéo va être très rapide sur le méta. où je vais vous parler du format construit et ses dérives. Et ce que ça a directement créé. Et là, je vous parlerai pas de L5R, mais du format LCG, Living Card Game. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, ça fait plaisir. Mais surtout à la commenter pour qu'on puisse en discuter. Et puis, si j'ai pas dit trop de conneries, n'hésitez pas à la partager. Allez, sur ce, à la prochaine. A plus. Salut.